Le Seigneur nous encourage énormément. Ce matin, c'est le diable en personne avec presque tous ces démons qui sont venus. Ça faisait vraiment longtemps. C'était quelque chose de bizarre. C'était très bizarre. Et dans cette vision, je me disais, si Jésus n'est pas là, on ne tient pas. C'est ce que je me disais dans mon cœur, si le Seigneur n'était pas là, je ne sais pas où il m'aurait amené. Mais juste avant cette vision, j'ai eu une autre vision où j'étais à l'école avec le Seigneur qui a enseigné. Et juste avant cette vision, j'ai eu une autre vision où j'étais à l'école avec le Seigneur, et le Seigneur m'a donné un devoir. Et tout d'après, c'est une horde de démons. Et juste après, c'est un groupe de démons. Ils voulaient me prendre pour m'être en prison. Mais Dieu n'a pas perdu. Mais le Dieu n'a pas permis de m'aider. C'est chaud. C'est fou. Alors quand l'ennemi s'agite comme ça, c'est qu'il y a des choses, des grandes choses qui arrivent. Waouh, Seigneur. Ephésiens chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 10. Ephésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Avant de parler du combat contre les puissances occultes, l'apôtre commence d'abord par demander aux chrétiens de se fortifier dans le Seigneur. Nous sommes en guerre. Ça, vous le savez. Vous le savez. Et cette guerre devient de plus en plus intense. Ce que j'ai vu ce matin, en vision, et c'est ce que je vois depuis quelques temps déjà, ce que j'entends, ce que je vis, les combats, les épreuves, dans les pensées, tout ça, je réalise vraiment que nous sommes à la fin. Et le combat contre l'enfer, contre Hadès, est de plus en plus intense. Le Seigneur a permis, pendant tout ce temps de repos, parce que depuis tout ce temps, je suis en repos, de regarder, de voir un peu ce qui se passe dans le monde évangélique aujourd'hui, les prédicateurs, ce qui est prêché ici et là, je me rends compte que c'est vraiment la fin. Le nombre de chrétiens qui tombent, le nombre de chrétiens qui suivent des fous, le nombre de prédicateurs qui se lèvent pour prêcher alors que Dieu ne les a pas mandatés. Je me rends compte que c'est la fin, c'est la cacophonie. Le nombre de chrétiens qui ne cherchent pas Dieu, mais qui cherchent la solution auprès des hommes. Ça, c'est dans le milieu évangélique. Quand on regarde sur le plan, dans le monde, c'est la fin. C'est la confusion. Et cette guerre spirituelle a des conséquences sur le plan physique, bien sûr. Par exemple, de plus en plus, on exige, on oblige les gens à être franc-maçons pour avoir des postes. De plus en plus, des pasteurs deviennent, n'est-ce pas, homosexuels. Et c'est vraiment la fin. Alors, l'apôtre commence par demander aux chrétiens, aux messianies que nous sommes, de se fortifier dans le Seigneur. Donc, ici, l'apôtre, il commence par exemple par exercer les chrétiens à être fort-verses dans le Lourdes. Pourquoi ? Parce que sinon, on ne tient pas. Parce que sinon, on ne tient pas. Si on ne se fortifie pas dans la parole, dans la prière, on ne tient pas. Alors, il continue, l'apôtre. Au verset 11, il dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. » Aux ruses, aux embûches. Donc, le diable est rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de chambre, dit la parole. Waouh ! Quelle guerre ! Donc, pour tenir ferme face aux ruses de l'ennemi, pour ne pas tomber dans ces ruses, il faut se fortifier dans le Seigneur. Et en se fortifiant dans le Seigneur, comment ? Comment on le fait ? À la prière, dans la méditation quotidienne de la parole du Seigneur, tous les jours. Je ne parle pas d'abord, je ne parle pas du fait de fréquenter une assemblée locale. Je ne parle pas de ta relation avec le Seigneur. Je parle de ta relation avec le Seigneur. D'accord ? C'est capital. C'est très important. Et une fois qu'on est fortifié dans le Seigneur, une fois qu'on s'est fortifié, on peut avoir les armes. Les armes, on les a déjà. Mais il faut, n'est-ce pas, les renouveler en étant en relation avec le Seigneur. N'est-ce pas ? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Toutes les armes. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de demander aux chrétiens. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Alléluia ! L'apôtre Paul parle de l'âge actuel, l'âge actuel. Du siècle présent. Voyez ? Et cet âge-là, comme vous le savez, a aussi un Dieu. L'apôtre dit que le Dieu de cet âge, le Dieu de ce siècle, a aveuglé beaucoup de gens. Et l'apôtre Paul dit que le Dieu de cet âge, le Dieu de cet âge, a blindé beaucoup de gens. Comment des gens peuvent aller écouter un prédicateur qui se présente comme un général ? Comment les gens peuvent aller écouter à un homme qui se pose comme un général ? Qui se traduit comme un général ? Vous voyez bien que ces chrétiens sont envoutés. Ils sont tombés dans les ruses, dans les pièges de l'ennemi. Voyez ? Comment des chrétiens peuvent aller écouter quelqu'un qui leur dit qu'ici, ils viennent à Jésus, ils vont être riches ? Comment quelqu'un peut aller écouter un prédicateur qui lui dit, par exemple, qu'il va prêter sur la restauration financière ? C'est quoi ce message ? Vous voyez ? Donc, vous voyez ? L'ennemi travaille. Et ce combat-là, le combat spirituel, a pour but, bien sûr, de désarmer ceux qui sont armés, donc les chrétiens, dans le simple but de les enfermer, de les mettre en prison. Ce que j'ai vu ce matin, ils vont le mettre en prison. Heureusement, Dieu m'a sorti de là. Et le purpose de ce combat spirituel est juste de désarmer ceux qui sont armés afin de les débrouiller. Juste comme je l'ai vu en sa vision ce matin, pour les débrouiller. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et le Seigneur nous a fait comprendre cela. Aujourd'hui, tu peux me critiquer, je ne veux même plus faire attention à toi. parce que les démons qui sont en toi ne vont pas me faire perdre mon temps. Donc, je ne te calcule même plus. C'est pourquoi il ne faut même plus calculer ces gens. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Alors, il parle de cet âge. Cet âge, commence de la chute d'Adam et au retour du Mashiach. Donc, cet âge commence de la chute du Messie jusqu'à au retour du Messieach. Voilà, cet âge-là. Cette âge de la chute d'Adam au retour du Mashiach. All the way through the time the Lord comes back. Donc, dès l'instant où Satan est tombé, Satan est devenu le Dieu de cet âge-là. Satan became the God of this age. Et toi et moi vivons sous cet âge. Et nous sommes en permanence attaqués au niveau de la pensée. Pour que tu te décourages. Pour que tu abandonnes la foi. Pour que tu arrêtes de te sanctifier. Pour que tu cèdes par rapport à la vérité que tu abandonnes la vérité. Rappelez-vous bien que toutes les armes dont Paul parle font allusion à une seule chose. La vérité. La parole. La ceinture. Ceinture de vérité. Le bouclet de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et l'on entend à travers la parole de Dieu. Donc, toutes les armes ont, n'est-ce pas, un seul point, un seul dénominateur commun. la parole, la vérité. Or, le but du Dieu de cet âge, ce que toi en tant que chrétien, tu abandonnes la vérité. Et je tiens à préciser que même ici, même dans vos églises là, on est tous infiltrés. Ne l'oubliez jamais. nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Non, non, ça, vous l'avez compris. Les églises chrétiennes sont infiltrées à plus de 95%, même plus. Je vais vous dire les choses, vous allez comprendre de la part de l'Osséaïa. Quand vous entendez un prédicateur, un pasteur, dire aux gens que vous devez prier le Dieu d'un tel. Sachez que l'esprit qui est derrière vous n'est pas l'esprit de Dieu. Vous ne devriez pas dire le Dieu de Shora. Parce qu'il y a un seul nom qui a été révélé aux hommes et grâce auquel nous sommes libérés. Alléluia ! Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Je voudrais que vous compreniez cela, frère. Ce que j'ai vu ce matin, le diable en personne avec ses démons, ça m'a amené encore à la crainte. Satan veut une seule chose, l'adoration. Il veut que tu l'adores, que tu le serves. Il veut être adoré, quand il est tombé du ciel, quand Dieu l'a chassé du ciel, il est venu et il est tombé avec beaucoup d'anges, comme vous le savez. Et il a promis à ses anges d'être des dieux. Voilà pourquoi il y a toutes ces divinités partout. L'apôtre dit qu'il y a plusieurs dieux. Mais un seul est vrai. Alléluia ! Dieu lui-même dit qu'il y a plusieurs dieux. Mais ce sont des idoles. Alors qu'est-ce que Satan fait ? Il va voir des pasteurs, il leur dit subtilement, vous allez associer vos noms au nom de cet homme-là. En parlant de Jésus. Regardez, avant que Christ ne vienne, les gens priaient le Dieu d'Abraham et d'Israël. Amen ! Parce que le nom véritable de ce Dieu n'était pas encore révélé. Mais Jésus est venu. Yéroshua est venu. Il a dit je vous donne vous allez tout faire en mon nom. Tout en mon nom. Nous devons chasser les démons en son nom. nous devons baptiser dans son nom. Nous devons prêcher en son nom. C'est le nom de Jésus seulement qu'il faut élever. Satan vient voir des pasteurs. Il dit aux pasteurs associer vos noms au nom de Jésus. Allez dire aux chrétiens qu'ils doivent prier le Dieu d'un tel. Donc quand vous priez Oh le Dieu de mon pasteur vous adorez un démon. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas la gloire de Dieu. This is why many Christians do not experience the glory of God. Vous voulez que je parle? Should I speak? Alléluia! Frères, sœurs Brothers, sisters Le Dieu de cet âge The God of this age vient et regarde en fait à chaque fois qu'un enfant vient au monde le Dieu de cet âge vient et il fait tout pour que cet enfant rentre dans son système et il fait tout pour cet enfant d'entrer ou d'un système Voyez? Cet enfant va être préparé dès la maternelle La guerre est fraîche On va formater cet enfant dès la maternelle On appelle ça l'éducation nationale Avec des livres préparés pour que cet enfant soit orienté soit le serviteur de cette organisation mis en place par bien sûr l'ennemi Voyez? Alléluia! Alléluia! Et Satan recrute aussi bien dans les églises que dans le monde chez les politiques Voyez? Dans les banques dans les grandes écoles c'est comme ça pour les marquer les marquer et il est en train de marquer les gens vite 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 actuellement rapidement L'apôtre Paul dit Si notre évangile est voilé il ne l'est que pour ceux qui n'est-ce pas ceux dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'intelligence l'entendement Paul reconnaît que cet âge ce siècle a un Dieu mais qui n'est pas le vrai c'est-à-dire le diable en personne et comment il fonctionne? Vous avez ici le diable et vous avez ici son gouvernement Voyez? Tous ces démons et ensuite vous avez dans le gouvernement de Satan vous avez plusieurs démons bien sûr et Paul cite quelques-uns il parle des principautés principautés princes ces démons-là à chacun d'eux Satan leur a donné un territoire donc même les sorciers quand ils sortent la nuit pour passer d'un territoire à un autre ils doivent avoir des permissions écoutez bien les chrétiens sont naïfs beaucoup de chrétiens sont naïfs on est en guerre un jour Dieu envoie un ange parler à Daniel l'ange arrive auprès de Daniel il arrive d'abord dans le pays où était Daniel le vrai président ou le vrai roi de ce pays-là c'était un démon il a dit à l'ange tu ne rentres pas ici pendant 21 jours l'ange était là il aurait fallu l'intervention de Michael l'archange Michael ce n'était pas dans le ciel que l'ange était bloqué c'était dans le pays même sur terre on lui dit tu ne rentres pas vous avez vu les frontières physiques là il y a aussi les frontières spirituelles Alléluia vous voulez que je parle pourquoi le Seigneur parfois il disait aux gens n'allez pas une fois il l'a dit aux apôtres n'allez pas chez les Samaritains parce que ce n'était pas encore le temps parce que ce n'était pas leur appel parce qu'ils n'étaient pas comment dire mandatés pour la Samarie ils n'avaient pas reçu l'option pour affronter les gens les puissants de la Samarie là-bas il y a des territoires Paul arrive à Éphèse une fois on lui dit ici à Éphèse en fait on lui dit Éphèse Éphèse est la gardienne du dieu vous avez entendu actuellement un président africain je vous dirai ce nom qui a consacré son pays à Dieu vous savez pourquoi il y a des choses on ne va pas vous dire ici frères et sœurs écoutez bien quand un président est élu en général on lui dit déjà à l'avance toi on va te nommer on va te mettre en place mais voilà la réalité spirituelle la réalité du pays on va lui dire tu vois par exemple le pays le Congo en fait le vrai président du Congo c'est tel démon parce que Satan est le dieu de ce siècle il a convoqué ces démons il leur a donné à chacun des territoires vous avez vu comment ça fonctionne maintenant si toi on veut te nommer président du Congo ceux qui travaillent les hommes qui travaillent avec le démon qui est le président du Congo vont venir te voir pour te dire on va te nommer mais tu dois d'abord aller rencontrer le président véritable le démon qui gère le pays Jésus va voir Satan va voir Jésus il lui montre tous les royaumes de ce monde tous les royaumes la France les états sur tous les royaumes il lui dit si tu m'adores si tu te mets à genoux devant moi je te donnerai la gloire l'autorité pour diriger ce royaume parce que l'autorité pour diriger ce royaume m'a été donnée et je la donne à qui je veux il a proposé ça à qui à Jésus écoutez bien vous voulez qu'on parle Satan gère le côté politique ça c'est le monde politique il gère le monde religieux comme vous le savez il a proposé à Jésus également d'être le pape pour diriger l'église mondialiste démoniaque Jésus a refusé voilà comment ça se passe on te dit tu veux être président viens on te prépare tu rentres dans tout ce qui est loge franc-maçonnerie rose-croix et canca maïcari tu dois faire allégeance à Satan et quand c'est les grands pays tu dois faire allégeance c'est pourquoi parce que les pays sont dirigés par qui à votre avis oui bien sûr Satan mais Satan il a mis qui à part les démons des multinationales des banques des grosses sociétés comme Apple comme Samsung parce que parmi les partenaires les partenaires de ces sociétés sont souvent des hommes influents des hommes riches qui sont dans des loges pour la plupart ce sont ces banques ces multinationales qui n'est-ce pas choisissent des présidents qui financent leur parti politique leurs élections et le futur président va faire allégeance et là le démon qui gère le Congo va se révéler à lui et ensuite ça va être le diable messieurs vous voulez être on vous nomme le président parce que le pouvoir on l'a en esprit d'abord on l'a d'abord dans l'ombre bah oui et là on vous donne l'onction démoniaque quand vous allez parler vous allez séduire les gens les gens vont commencer à danser pour vous c'est une guerre mais il faut du sang et le sang est-ce qu'il faut dans certains pays décivilisés comment on va prendre le sang des gens il y a des endroits il y a des routes où il y a toujours d'accidents on récupère le sang ou des guerres bizarres les gens sont tués on prend le sang un général est venu me voir un colonel et il dit prie pour moi les deux amis m'ont invité au bord de l'eau à la mer à 3h du matin et la sirène des eaux il y a eu des vagues des vagues terribles qui étaient là et puis la sirène est venue la sirène m'a dit la sirène lui a dit où sont les 12 litres de sang et le colonel dit à la sirène mais madame la mort est fermée il était à la mer et la sirène se tourne vers les deux amis du colonel qui travaillaient avec elle depuis des années elle leur a dit vous ne lui avez pas dit de m'amener trois personnes de sacrifier trois personnes et elle les a frappés ils sont devenus fous tout de suite la sirène dit au colonel demain à midi va à tel hôtel je viendrai physiquement te voir et à midi la sirène était là une femme comme ça qui est venue ils sont allés tous les deux dans la chambre ils ont couché ensemble et c'est comme ça qu'il est rentré au service de la sirène c'était le colonel le plus puissant de son pays il y a des réalités spirituelles que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas vous voulez que je parle Paul dit il parle des princes de ténèbres de cet âge de cet âge de l'âge actuel de principauté de princes of the darkness of this age the principalities the rulers of the darkness of this age Alléluia Jésus dit quoi mon royaume n'est pas de ce monde notre maître l'a dit parce qu'il sait que ce monde est gouverné par le diable vous allez voir quelqu'un qui se dit nationaliste mais il ne va pas pour autant devenir il ne va pas pour autant avoir la gestion de son pays mais une fois même si jamais il devient le président ou le premier ministre de son pays il va commencer un peu à changer son langage parce qu'il a fait des pactes l'objectif de l'ennemi c'est de détruire le nationalisme véritable le patriotisme véritable au profit de la mondialisation parce que la Bible nous parle du gouvernement mondial Alléluia Alléluia et il faut que des chrétiens qui sont policiers généraux colonels connaissent ces réalités parce que beaucoup tombent dans le piège deviennent franc-maçon et ils vendent leurs âmes et les âmes de leurs enfants ils vont en enfer après et les chrétiens qui sont fire-fighters policiers ils doivent s'occuper de ces réalités parce qu'ils n'ont alléluia 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 Oh Seigneur sauve-nous le Dieu de cet âge travaille The God of this age is our work Une sœur est venue voir Elle travaille à l'OMS à les médecins She works at the World Health Organization WHO Elle dit mon mari et moi nous sommes son mari et elle étaient dans un club le Rotary Club Oh she told me that both her and her husband they had joined le Rotary Club Si vous allez aux entrées de plusieurs villes vous allez voir il y a un panneau comme ça le Rotary Club même en France partout If you go to like the entrance of such cities you'll see that there's a symbol of the Rotary Club Ce sont des vitrines de la franc-maçonnerie Those are basically like the windows of the free masonry And I told them on the Lord's behalf come out of there They didn't listen Je lui ai dit à la sœur ton mari est déjà dans la franc-maçonnerie il va te sacrifier And I told this woman your husband has already joined the free masonry will offer you up She told me Nous avons nous avons 19 amis des couples d'amis qui sont tous médecins Et les 19 couples en question toutes ces femmes sont atteintes de diverses sortes de cancers Parce que la plupart des hommes qui sont formes sans leurs femmes sont touchés par des maladies bizarres Parce que la plupart des hommes qui ont rejoint la franc-maçonnerie les femmes ont différents types de cancers Et elle-même sa santé a pris un coup après Et son mari voulait la sacrifier carrément le dieu de cet âge le dieu de cet âge et ne font pas les églises n'en parlent même pas les églises n'en parlent même pas Satan je vous dis et les churches s'il y a un endroit que Satan aime comment dire où il aime beaucoup siéger ce sont les églises Si vous savez le nombre des chantres que vous écoutez qui vont homme avec homme femme avec femme si vous saviez ça Il y a des noms que je ne vais pas vous dire c'est grave Vous voulez que je parle Regardez comment certains réussissent à tromper les gens Frère, soeur écoutez bien Vous avez vu quel apôtre dire aux chrétiens dans la Bible qu'ils allaient bâtir l'église avec des briques Vous avez vu ça Ils construisent des bâtiments qu'ils appellent églises climatisées et ils ne construisent pas des maisons pour les veuves pour les orphelins Vous ne voyez pas qu'ils sont au service de Satan Vous voulez que je parle J'ai vu une vidéo d'une femme venant de Côte d'Ivoire animant un séminaire ici à Paris Elle parle de la restauration financière et dit Si ta voiture tu n'aimes pas ta voiture il faut la changer C'est une Jezabel une femme possédée par plusieurs démons que des chrétiens vont écouter pour recevoir des démons sans le savoir Elle était là avec plusieurs de ses livres qu'elle a écrits et elle vendait ses livres et les gens faisaient la queue des chrétiens Elle était en train de les dédicacer Voilà Babylone Voilà les marchands de Babylone Voilà les démons Il n'y a pas besoin d'être longuement depuis des années chrétiens Dieu t'ouvre les yeux Tu vois les démons qui sont là Cette génération Cet âge Ce siècle Ce monde Refuse l'adoration véritable Beaucoup de chrétiens de cette génération préfèrent adorer les démons les idoles Des prophètes qui se lèvent aujourd'hui qui disent que Jésus c'est du passé Maintenant c'est eux qui sauvent C'est grave Voilà cette génération C'est grave C'est la génération que nous sommes C'est drôle On a compris des choses Les enfants de Dieu il y en a très peu Ceux qui sont destinés au ciel sont très peu Voilà L'âge est la porte Spatieux est le chemin qui conduit à la perdition mais beaucoup passent par là Beaucoup passent par là Vous avez vu les principautés Vous avez les principautés Vous avez les autorités Ces esprits-là travaillent beaucoup dans la politique Les principautés Les autorités Vous voyez Les dominations Pareil Et aussi dans les églises Les dominations Des chrétiens veulent être dominés Quand l'évangile vient pour les rendre libres ils ne veulent pas de la liberté Et beaucoup ne veulent pas de la liberté On leur dit Aller vers Dieu Ils disent Non, non, non On veut voir le frais Chora Bon, une fois on peut dire c'est normal Mais quand ça devient comme si je suis devenu ton thérapeute il y a un problème Et moi quand j'ai des problèmes des attaques je viens te voir Vous ne voulez pas Alléluia Dieu vient nous libérer Beaucoup ne veulent pas être libres Une soeur m'a dit la dernière fois Qu'un pasteur a prié pour son mari Son mari n'a pas été guéri mais elle-même elle a prié pour son mari Son mari a été guéri C'est ça l'évangile Alléluia Si Si les chrétiens connaissaient leur identité Beaucoup de pasteurs seraient au chômage Tu n'as pas besoin de la prière d'un pasteur au téléphone Le temps de joindre le pasteur au téléphone ton mari peut mourir Jésus est en toi Jésus est en toi Si tu es converti Alléluia Info que moi et je t'en répondrai Tu as dit Les démons qui veulent vous capturer ils ne vont pas y arriver au nom du Yeshua Demons qui veulent vous capturer ils veulent vous faire un hold ils vont falloir dans le nom de Jésus Il est temps que les combattants que vous êtes les guerriers que vous êtes se lèvent avec les armures du Seigneur Il est temps que les guerriers vous réveillent et les armures que vous avez en Quand tu penses que moi je veux faire quoi qu'est-ce que je peux faire Je veux la poussière Je veux la poussière Tu es un soldat On est un guerre En guerre Vous avez déjà vu les soldats en train de chercher d'autres soldats pour avoir de l'aide tout ça Alléluia Chaque soldat a son arme Vrai ou faux Chaque soldat a son sac à dos Vrai ou faux Les jumelles pareil Motorola aussi Nous nous avons des motorolas spirituels Nous pouvons invoquer Dieu à tout instant à tout moment Des pasteurs ne veulent pas vous dire ces choses parce qu'ils veulent vous faire croire qu'ils sont supérieurs à vous Tiens à ton voisin le fraîche le roi n'est pas supérieur à moi Il y a une seule tête Il y a un seul corps Il y a un seul Seigneur Il y a un seul roi Il y a un seul qui a vaincu Satan Le salut ne se trouve qu'à un seul nom Le nom d'eux Le nom d'eux Ce n'est pas un prophète qui peut te sauver Non Jésus est le même hier aujourd'hui et éternel On vous enseigne aujourd'hui que chaque chrétien doit avoir son prophète Non je n'ai pas besoin d'un prophète Jésus est le prophète par excellence Nous n'avons pas à lutter contre la chair et On finit bientôt ne vous inquiétez pas Donc si quelqu'un t'attaque ne répond même plus On t'insulte béni Dieu Le combat n'est pas charnel D'ailleurs Quelqu'un qui passe son temps à te critiquer C'est-à-dire que la personne a du temps à perdre Tu comprends ? Ça veut dire qu'il y a un démon en elle qui la dérange Parce que toi tu t'as appelé C'est-à-dire que tu comprends Oh Seigneur Je me suis retrouvé seul face au diable en face de moi comme ça ce matin Mais tout le diamant Et à un moment donné Satan s'est déplacé il a demandé à un de ses lieutenants d'être là devant moi pour m'attaquer Je lui ai dit ici là c'est seulement Yéhoshua qui peut me sauver Et à un moment donné on m'a pris on m'a déplacé de la joie Seigneur mon Dieu Yéhoshua Hallelujah Praise God Frères et sœurs Dieu t'a pris Il t'a mis dans cet âge sous cet âge Parmi les loups Et toi il a fait de toi une brebis Et il vous a fait une guerre C'est la guerre des brebis contre le loup Les loups ont des grands Les loups sont dangereux Les loups sont dangereux Les brebis sont simples Ils sont faibles Les loups sont faibles Les loups sont faibles Les loups sont faibles Les loups sont faibles Mais However Elles ont un berger They have a shepherd Yahweh est The Lord is my shepherd Je ne manquerai I shall not want Même quand je marcherai Dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains aucun Frères et sœurs Je veux dire aux combattants Qui sont ici Nous sommes en lutte C'est une lutte De corps à corps C'est une lutte Que ton ennemi Ne sera pas loin Celui qui voudra Ta mort C'est quelqu'un De la famille C'est quelqu'un De France Dieu l'a fait exprès Ils vont se lever Ils vont se dresser Dans les assemblées Ils vont se dresser Mais Regardes Dieu permet A ce que tu marches Dans la vallée De l'ombre de la mort Il n'y a pas Il n'y a pas De marche chrétienne Sans la vallée De l'ombre de la mort Tu dois traverser Cette vallée Où tout le monde Te maudit Où tout le monde Te critique Où tout le monde Faut des incantations Pour que tu meurs Ils vont mélanger Leur sorcerie Contre toi Ils vont faire Venir Balaam Pour te maudire Ils vont faire Des sacrifices Pour te tuer Mais si Tu es la brebis Du Seigneur Je vais t'annoncer La bonne nouvelle Alléluia 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 Il a convoqué Il a convoqué Tous les démons Il a convoqué Tous les démons Il a triomphé Deux Il les a livré Un spectacle Non Jésus Il les Aïe 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 Quand il veut Mes amis Élever son enfant Et exposer Les ténèbres Il le fait en public Il a dépouillé Il a dépouillé Le Dieu de ce siècle Il a tripped Le Dieu de ce siècle Frères et sœurs Quand tu sois avec Jésus Aucun démon ne peut te toucher Je veux dire à quelqu'un Alléluia Alléluia Tout est Frères et sœurs On est parents Aucun parent Ne laisserait son enfant Parmi les loups Mais Dieu l'a fait Parce qu'il est sûr De lui-même Il a pris les agneaux Qui va laisser son bébé Parmi les loups ici Regardez l'image Toi tu es un bébé Le père t'a pris Il t'a mis dans une forêt Le monde c'est la forêt Il y a plein d'animaux sauvages Regardez tous les démons Tous les animaux sauvages Qui entourent le bébé Et à chaque fois Qu'il vient pour le manger Le bébé Il pleut Il y a une force Qui l'attrape Une force Qui le saisit Qui saisit le bébé Et le bébé Qui ne marche pas encore Il lève le pied droit Comme ça Il lève le pied droit Comme ça Tu vois le gros lion Là-bas Par terre L'ours qui arrive Le bébé fait C'est le bébé Comme ça L'ours par terre C'est toi ce bébé là Et quand les démons Voient ce bébé Ils disent Qu'est-ce qui se passe Ils disent Qu'est-ce qui se passe Ils disent Au-delà de lui Il y a quelqu'un Il y a le vieux papa Il y a l'ancien de Joux Il y a l'ancien de Joux Adonai Elohim El Shaddai El Elion El Shaddai Oh Acclame-le 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 Alléluia Give him a round of applause Jesus Give him a round of applause Jesus Jesus Give him a round of applause Il est là Il est là Là Il est là Présent Ce soir Il est là Le Dieu d'Israël Holy God Jesus Jesus Ouf Je veux te présenter Te présenter Je veux te présenter Je veux te présenter Je veux te présenter Jehoshua Jesus Le Mashiach Le Méssia Il a pris les bébés Que nous sommes Avec plein de faiblesses Avec toutes les faiblesses Il nous a sauvés Et il nous a mis Parmi les démons Qui nous attaquent Qui nous attaquent tu pleures c'est vrai tu souffres c'est vrai mais ne péche pas volontairement tu vas donner accès à Satan les démons qui possèdent les gens qui te connaissent ils vont t'insulter ma fille je vois tes combats dans ta famille j'entends tes cris je connais tes épreuves mais c'est moi qui te façonne je te parle aujourd'hui pour te prouver que je te connais que j'ai mis ma main sur toi j'ai commencé une oeuvre dans ta vie que je veux terminer tu marcheras dans la gloire dans le feu de la gloire plus tu souffres plus tu es éprouvé plus je veux te sanctifier plus je veux te séparer de la mauvaise herbe plus tu pleures plus je veux te façonner plus je veux t'équiper pour être le soldat du Seigneur la soldate du Seigneur ta famille se levera encore car les démons familiaux sont dérangés par la lumière que j'ai mise en toi les forteresses familiales sont brisées je les briserai encore je les briserai encore telle est la promesse que je te fais je t'ai établi comme une lumière dans ta famille je t'ai positionné là je t'ai mis parmi les sorciers pour que ma gloire éclate pour que ma gloire éclate ma gloire éclatera dans ta famille dans ta famille Jésus Christ le Dieu d'Elie n'a pas changé le mont Carmel Dieu t'amènera sur le mont Carmel les démons verront la gloire de Dieu au travers de ta vie les sorciers verront la gloire de Dieu au travers de ta vie tu es comme Job ne baisse pas les bras ne fais pas marche arrière tu n'as pas le choix car je t'ai appelé pour le salut je t'ai appelé pour le ciel ton heure n'est pas encore arrivée tu dois achever la mission pour laquelle je t'ai sauvé garde le silence je vais te justifier sanctifie-toi encore sanctifie-toi encore sanctifie-toi encore je vais te déplacer te faire déplacer comme du vent les gens ne vont pas te comprendre ne cherchez pas à être compris des hommes tu veux aller de déménagement en déménagement je veux changer ton histoire je vais te faire grandir dans la foi la foi la foi la foi la foi la foi tu vas grandir dans la foi car je veux t'utiliser comme un instrument un instrument de réveil un instrument de restauration restauration de foyer restauration de couple je t'ai planté comme un arbre je t'ai planté comme un cèdre je t'ai planté comme une vigne j'entends tes larmes aujourd'hui aujourd'hui je viens réveiller le guerrier que tu es je viens réveiller la guerrière que tu es soldats 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 debout soldats debout église debout mon fils debout ma fille l'Inde l'Inde t'attend l'Inde t'attend les nations t'attendent les orphelins t'attendent les veuves t'attendent lève-toi pour moi qui enverrai-je c'est toi que j'ai choisi ne perds pas courage à cause des épreuves porte ta croix porte ta croix porte ta croix jusqu'au bout grande sera ta couronne grande sera ta couronne Jesus car Dieu est en Dieu oh oh Seigneur oh l'heure de la repentance est arrivée l'heure de la délivrance est arrivée je te délivre je l'or aujourd'hui je te délivre du péché de la mort de la mort je commande aux démons de l'enfer de quitter les corps quitte ce corps quitte ce corps quitte ce corps sors maintenant au nom de Yeshua cette personne n'est plus ton esclave cette chaîne avec laquelle tu l'as attachée je l'ai prise sors d'elle au nom de Yeshua quitte ma soeur quitte-la pour la porter il y a des démons qui vont sortir il y a des démons de mort qui sont allez sortez allez sortez au nom de Yeshua il y a un démon de peur qui tétanise quelqu'un ici la peur s'en va maintenant au nom de Yeshua quelqu'un de Dieu le délivre d'un problème au niveau du dos ce démon dans ton dos ce démon qui est logé là il sort il sort au nom de Yeshua au nom de Yeshua oh Seigneur oh Père merci dans ce combat toi enfant de Dieu tu n'es pas seul que mille tombe à ta gauche tu ne seras pas attendu la parole pour être victorieux il faut demeurer dans la sanctification pas de compromission pas de compromission refuse la compromission parce que tu acceptes la vérité tu vas être seul Dieu veut que tu marches seul pendant quelque temps et le Seigneur dit à quelqu'un qu'il dresse actuellement une table devant toi en face de tes adversaires Dieu ne peut pas Dieu ne dressera jamais une table devant toi s'il n'y a pas l'adversité il faut qu'il y ait la guerre il faut qu'il y ait l'adversité pour que la table soit dressée quelle grâce le Dieu des armées nous a enrôlés dans son armée en chantant avec les chants que tu te donnes c'est des âmes qui vont te éclairer tu as permis que tu te maries c'est pour le servir oh wow magnifique Seigneur les justes sont comme des jeunes lions ils sont pleins d'assurance oh the just are like lion cubs they are full of assurance and confidence plein d'assurance full of confidence magnifique Seigneur wonderful God oh merci quelqu'un a été épousé ici la nuit on t'a épousé la nuit tu as ouvert une porte à l'ennemi ces esprits qui travaillent dans ta famille depuis des générations sont venus et aujourd'hui le Seigneur brise ce mariage au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua la puissance du péché quelqu'un ici le Seigneur vient de briser la puissance du péché autour de toi il y a comme une chaîne maintenant tu l'as prise la prise au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua oh lâche la comme out of her lâche la comme out of her aide la aide la sortie help her up aide la sortie la sortie le Seigneur la guérit le Seigneur la franchit le Seigneur la franchit le Seigneur la franchit le Seigneur la réveillant oh c'est ta soeur oh Dieu l'aime Dieu l'aime le Seigneur la tu es baptisé Dieu l'aime Oh Jesus Fini C'est la délivrance que le Seigneur lui accorde On peut acclamer le Seigneur La guérison Oh Jesus Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Qui veut quitter la sorcellerie Qui veut abandonner la sorcellerie Qui veut quitter la sorcellerie Qui veut quitter la sorcellerie Toi, gloire à Dieu, tu peux venir Qui d'autre veut abandonner la sorcellerie Quitter Satan pour servir le Seigneur On acclame le Seigneur pour elle, gloire à Dieu N'ayez pas honte Le Seigneur est là Il est venu sauver les sorciers Oh Magnifique Seigneur Waouh Seigneur, merci Quitte Au nom de Yeshua Sors de ce corps Quitte là, voilà Allez, sors, sors Ma sœur ne veut plus servir le diable Le démon de la sorcellerie a peur Il s'en va Oh non de Sors Quitte là, voilà Quitte là, quitte là Un gros serpent Vous voyez, un gros serpent La sorcellerie s'en va Au nom de Yeshua Ça, ça part là Ça va fomir cette chose là Au nom de Yeshua Voyez le serpent Il a pris place dans son âme Il a trouvé place Il a trouvé place dans son âme Dans son âme Un serpent Un serpent qu'on appelle Kundalini A snake Que s'appelle Kundalini Voyez Jésus Fini On a déchiré Alléluia Seigneur, tu es magnifique C'est réglé On en dort C'est réglé C'est ça Jésus Il n'y a pas besoin d'aller lui dire De faire trois jours de jeûne à 7 Au nom de Yeshua Les sorcelles sont délivrés Là, elle est nettoyée Grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth Qui d'autre veut quitter la sorcellerie Qui veut abandonner des gris-gris de protection Quelque chose qu'on t'a donné pour la protection Il n'y a pas de honte à avoir Alléluia Jésus 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 Magnifique Seigneur Ça va ? Voir à Dieu Ça va aller ? Ses mains sont bloquées depuis quand ? Depuis là Tu n'arrives plus à les bouger ? Ses mains sont bloquées Vous pensez que le Seigneur peut restaurer ça ? Qui le croit ? Bah oui C'est un démon qui se manifeste comme ça Allez, quitte ses mains Voyez ses mains même se déformes Quitte ses mains au nom de Yeshua Voilà En ordre Ce démon là Il se manifeste comme ça C'est l'hôpital du Seigneur C'est un démon de famille Un démon familial Qui au lieu de sortir tout de suite Il se loge au niveau des mains Qui bloque ses mains Je n'ai jamais vu quelqu'un Quitter le ciel Pour la terre avec des maladies Le Seigneur est là Donc ce démon là Va quitter Ce démon va quitter ses mains là Au nom de Yeshua Paralysie sort au nom de Yeshua Quitte-la Elle n'est plus Votre habitation Elle n'est plus Votre habitation Fini Au nom de Yeshua Fini It's over and done Seigneur tu es magnifique Lord you are wonderful Oh Jesus Christ Thank you Jesus Oh je rends grâce à mon Yeshua I give grace to my God Jesus Je rends grâce à mon Yeshua I give grace to my God Je veux m'appuyer Je veux m'appuyer I give him thanks Jesus Mm-hmm Jesus Oh It's a magnifique Seigneur Lord you are wonderful Yeshua 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 Sous-titrage ST' 501 Je veux m'accrocher Je veux m'accrocher Jésus On y va Yeshua Le démon s'en va Demons are coming out Je veux m'accrocher Seigneur, merci Thank you, Jesus Il n'y aura pas d'AVC dans cette famille-là There will be no stroke in this family In the name of Jesus Yeshua 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 Fini Yeshua Mashiach Oh 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 Yeshua Mashiach Yeshua Mashiach Akar Yeshua Mashiach Yeshua Mashiach Mon papa d'amour Mon papa d'amour Jésus Jésus Mon papa d'amour Mon papa d'amour Jésus Mon papa Mon papa d'amour Mon papa d'amour Jésus Mon papa d'amour Mon papa d'amour Don't worry You'll be fine You'll be fine Don't worry In the name of Jesus You'll be fine What's your name? My Emma Tu as pris ton baptême Oh Tu vas commencer Tu vas beaucoup 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 Prophétiser De la part du Seigneur We'll start prophesying A lot In the Lord's behalf Who would like to be baptized today? Venez pour le baptême If you want to be baptized Come forward Wonderful God Venez pour le baptême If you want to be baptized Come forward Wow You'll be fine You'll be fine Don't worry Leave her here Leave her here Tu vas beaucoup En fait C'est aussi le don de guérison Tu vas beaucoup Pour les malades Dieu va les guérir Au nom de Joshua The gift of healing That the Lord is giving you The Lord is going to allow you To heal many sick people Pas encore? Non je n'ai pas encore pris Tu as quel âge? 16 ans Qu'est-ce que tu as? T'enimes Jésus? Ah oui Alléluia Alléluia C'est ta grande soeur Qui t'a invité ici? J'ai regardé des vidéos La première fois que tu viens? La deuxième fois La deuxième fois Oh viens viens On va prier pour toi aussi Le Seigneur l'appelle L'appelle la famille Oh c'est magnifique The Lord is calling the whole family Magnifique Tu veux le baptême? Do you want to get baptized? Tu veux le baptême aussi? Gloire à Dieu Magnifique Seigneur Praise the Lord Alléluia Gloire à Dieu Toi aussi? Wow Tu as quel âge? 10 ans 10 ans? 10 9 ans Wow Seigneur merci Gloire à Dieu Tu veux le baptême aussi? Gloire à Dieu Que le Seigneur soit béni Wow Ça va? Tout va bien? Gloire à Dieu Quand je l'ai vu arriver Dans mon coeur De loin j'ai dit Seigneur C'est son jour là Gloire à Dieu Que le Seigneur soit béni Amen Amen Ça va mon frère aussi? Gloire à Dieu Le baptême Gloire à Dieu Ah ben c'est beau C'est beau C'est beau Qui d'autre? Who else? Tu veux baptiser? Oh Tu veux baptiser? Viens Le Seigneur t'appelle Tu veux suivre le Seigneur? Le baptême Oui Magnifique Oh Alléluia Gloire à Dieu Ça va tout le monde Le Seigneur est magnifique Gloire à Dieu Wow Les mains Ah ben voilà Ça va tes mains? Ah ben voilà Elle ne peut pas repartir d'ici Avec des mains bizarres Dieu sait que si c'est le cas Les gens vont dire La sorcellerie Comment voulez-vous qu'on fasse l'oeuvre après? Alléluia Le Seigneur depuis tout à l'heure me parle de Jean-Michel The Lord has been telling me about somebody named Jean-Michel Hein? C'est ton frère? Viens It's your brother Come forward Tu prie pour sa conversion Tu prie pour sa conversion? Tu prie pour sa conversion? Oui bien sûr La main du Seigneur est sur lui The hand of the Lord is upon him Je vais le visiter bientôt The world will come and visit him soon Alléluia C'est réglé Alléluia La main du Seigneur May the power of which one be broken in your body In the name of Jesus Somebody here has been diagnosed with an incurable disease Le Seigneur l'âge C'est guéri La maladie La maladie C'est toi Viens Come forward Le baptême Regardez-moi tous le baptême Ah, gloire à Dieu Que le Seigneur soit béni Oh Magnifique Seigneur Que Dieu soit béni Alléluia C'est les enfants de l'amiral qui prennent leur baptême Vous voyez frère Comme d'acte 10 Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Oh, toute la famille Toute la famille Gloire à Dieu Magnifique Suivez Quelle grâce Quelle jour de gloire Quand Jésus m'a sauvé Quelle jour de gloire Suivez Laurent pour le baptême Suivez Laurent Quelle grâce Quand Jésus m'a sauvé Oh, chose du passé Je ne veux plus toucher Chose du passé Je ne veux plus toucher Oh, chose du passé Je ne veux plus toucher Quelle jour de gloire Quand Jésus m'a sauvé Alléluia Quelle jour de gloire Quand Jésus m'a sauvé Gloire Quel jour de gloire Quand Jésus m'a sauvé Le Seigneur a dit Amiral Parce que tu t'es humilié Parce que tu as reconnu Que seul Jésus Christ Peut sauver Le Seigneur te dit Après ce programme Il va te surprendre Il va t'étonner Il me dit de te donner Psaume 23 Il est ton berger Il dresse une table Devant tes adversaires Et il l'indulte ta tête Aucun franc-maçon Aucun sorcier Ne peut lever la main Sur toi Sur la famille Le Seigneur va te justifier Le Seigneur va te réclamer Mais pour te récompenser Te restaurer Au nom de Yeshua Notre Seigneur Notre Seigneur Cette vidéo Au nom de Yeshua Au mois d'août On repart au Congo Braza Mission de réveil Encore à Braza Ville Mon Dieu Que mon Dieu Te surprenne Ainsi que ton épouse Que le Seigneur Justifie cette famille Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Vous nous avez donné Plus qu'un verre d'eau Ils avaient ouvert Une boîte de nuit Je leur dis Papa c'est pas bien ça Et ils ont fermé La boîte de nuit Parce qu'ils ont accepté La vérité Vous êtes témoins Frères et Sœurs Au nom de Jésus Maman Nita Le Seigneur Va vous surprendre Le Seigneur va donner Encore des possibilités Pour que vous construisez Des orphelinats Et des maisons Pour des veuves Quiconque va vous toucher Dieu va se lever Pour vous De manière spectaculaire La main du Seigneur Est sur vous Au nom de Yeshua Amen Waouh Seigneur Waouh Seigneur Non ça c'est Le Dieu de gloire Quelque chose Ça va frère Tu es baptisé La maladie La médecine T'a condamné Pas vraiment condamné Je dis encore Des soins à faire Tu penses que le Seigneur Peu te guérir Oui Vous pensez que le Seigneur Peu Vous pensez que le Seigneur Peu Tu penses que le Seigneur Tu penses que le Seigneur Peu Va et ne pêche plus. C'est qui ce nom-là? C'est qui ce nom-là? Il est trop fort. Et au choix, il est trop fort. Touchez là où vous avez mal. Vous-même, touchez là où vous avez mal. Vous-même, exercez la foi. Il y a une femme ici, on a découvert une boule dans l'un de tes seins. Si tu n'as pas honte, tu peux lever la main. La boule, c'est toi. Viens. Acclame le Seigneur. Seigneur, mes frères et sœurs ont posé leurs mains là-haut et ils ont mal. Merci pour la guérison divine. Ça va? Depuis quand ils ont trouvé cette boule? Quand ils ont trouvé cette boule? Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Deux semaines. Vous pensez que le Seigneur peut faire quelque chose? Moi je peux la guérir. Am I able to heal her? Vous pouvez la guérir. Qui guérit ici? oh jesus it's over in the mighty name of jesus lord thank you for the healing thank you father the lord saw you the lord knows you the lord is saying you're my daughter you're my pearl the lord knows you he will not give up on you he's giving you hebrews 13 he's giving you hebrews 13 telling you my daughter the work that i haven't trusted you is not completed yet je veux te justifier je vais suer tes larmes i will wipe your tears away et tu vas témoigner ma grandeur partout je te dis ne t'inquiète pas sois en paix il est vivant he's alive he's alive finished it's finished joelle can you sing please this song oh jesus les hémorroïdes ici hémorroïdes in this area c'est réglé finished jesus au nom de jesus au nom de jesus au nom de jesus au seigneur merci réglé finished oh jeune homme ça va je t'aime beaucoup alléluia tu as pris ton baptême merci seigneur tu as beaucoup évangélisé alléluia dieu veut faire de toi un père the lord wants to make a father out of you des chaînes qui a reçu une taurison ce soir là who got healed tonight on a yeshua in the name of jesus il y a un appel sur toi jeune fille it's a calling upon your life young girl le seigneur renouvelle ton intelligence the lord is renewing your intelligence tu vas beaucoup beaucoup aider les gens you will help people a lot tu vas soigner les malades you will heal the poor the sick il te dit je veux que tu soignes les malades au travers de tes mains dieu va guérir les gens comme un père le seigneur va se révéler de plus en plus à toi le seigneur te dit tu veux faire de toi un médecin dans son royaume pour aider soigner les gens il te dit fortifie toi le seigneur sait il me dit dis lui je sais he's telling me he's telling me to tell you he knows oh genou quelqu'un ici c'est réglé on dit yeshua wow magnifique ça va mieux ça va mieux t'as compris viens oh c'est magnifique il faut persévérer comme ça là c'est bien c'est bien croire à dieu il faut persévérer il faut persévérer persévérer le dos quelqu'un ici c'est réglé on a dit yeshua c'est réglé c'est quoi dieu t'as guéri de quoi tu veux témoigner tremble oh elle tremble qu'est-ce que le seigneur a fait qu'est-ce que le seigneur a fait il a fait beaucoup il est tellement merveillé je suis mariée il y a quelques temps mon mari m'a chassé de la maison il m'a traité de sorcier je suis partie chez mes parents on a des filles on est partie c'est cette année-là c'était début début de l'année ma fille est née elle a 9 ans un jour comme ça la nuit j'ai l'habitude j'ai pris tout le temps pour mes enfants je lui montre la prière avant qu'on dort on prie on était en train de prier je lui ai dit à ma fille il faut qu'on dort il m'a dit maman je ne paie pas pourquoi il faut qu'on dort maman je ne paie pas il a commencé à plaire qu'est-ce qu'il y a oh tu sais maman c'est pas moi comment ça c'est pas toi oh ce n'est pas moi comment ça c'est pas toi oh c'est et c'est et qui ont détruit ta mariage comment ça c'est et qui ta fille de 9 ans ma fille de 9 ans qui avant c'est là déjà mon dieu il m'a déjà tout révélé dans les songes que ta fille elle ne m'a pas dit ma fille elle est sorciée mais elle m'a dit t'inquiète pas pour ta fille mais c'était vous mais ce n'était pas vous c'est Jésus ok oui parce que moi je ne sais pas où tu habites non c'est pas vous ce n'est pas les frères Chorat moi aussi on se comprend je le vois qui est ici c'est Jésus mais le visage des frères Chorat oh la la ma fille m'a dit maman c'est pas moi c'est et qui c'est ça c'est et oh la la franchement le mariage là mes soeurs mes frères ce qu'on n'a pas dit c'est le combat c'est le combat qu'est-ce qu'il y a il m'a commencé à me dire on est parti à l'église l'autre jour j'ai un tonton le petit foire de mon papa il a une assemblée ok ici en France ici en France il est pasteur oui il est pasteur on était parti là ma fille ma fille elle a commencé à me dire on était parti à l'église avec mon tonton le tonton là c'est mon grand frère ils étaient partis à l'église de mon tonton de mon oncle là-bas il y a un garçon il a donné les bonbons à ma fille oh ma fille elle a mangé depuis le jour elle a mangé les bonbons les bonbons ta fille est devenue sorcière oui j'étais là j'ai commencé à pleurer j'ai dit mon dieu pourquoi pourquoi mon mariage c'était déjà combattu mon mari il est parti il est parti voir ailleurs on est marié il est parti il s'est fiancé ailleurs il a eu un enfant ailleurs j'étais dans le combat là ma fille elle nous a encore ça j'étais là non je vais prier j'ai dit j'ai dit à ma fille tu veux que ça finisse elle a dit oui maman je ne vais pas de ça elle est là non ils sont restés ils sont restés à la maison ok moi j'ai dit je vais prier ma fille m'a dit oui maman il faut qu'on prie j'ai prié moi j'ai dit ne t'inquiète pas ça va aller on a indiqué tous les noms personne ne va te toucher j'ai prié on a dormi les lendemain oh là là c'était pire oh là là ma fille elle a réussi des coups ils l'ont frappé ils l'ont frappé ils l'ont frappé ils l'ont frappé ma fille toute la journée toute la nuit dans la journée le lendemain oh là là il était là elle plairait elle était comme la fille tout à l'heure là elle était comme ça sa main sa main s'est bougé elle était paralysée mais moi j'étais là j'étais en train de prier j'ai prié ça m'a fatigué la prière j'ai continué toujours à prier j'étais là avec ma Bible j'ai prié avec ma Bible j'ai prié oh là là ma fille elle plairait j'étais chez mes parents avec ma mère et ma petite sœur et ils m'ont dit tu ne peux pas tout seul tu ne peux pas il faut qu'on appelle les hommes ils m'ont dit non moi les hommes moi je ne les crois pas moi je vais prier j'ai fait une erreur c'est ça l'évangile j'ai fait une erreur quand même ils ont appelé les pasteurs ils ont venu la première chose les pasteurs quand ils sont venus ils m'ont demandé tu pries où est-ce que tu vas à l'église tous les dimanches moi je dis non moi je ne vais pas à l'église mais moi j'ai prié tu pries où moi je dis non j'ai prié à la maison j'ai prié de temps à temps je suis les enseignements dans les tv de vie oh là là le messire m'a dit les pasteurs je ne sais pas si bon il m'a dit ah c'est qui c'est les frères Chor ah ben lui il perd tous les enfants dédiés il proche aux enfants dédiés les dimanches ce n'est pas les jours de crise le gym ce n'est pas bon franchement j'étais dans les doutes tu as commencé à douter aussi oui je commençais à douter moi je dis mais non quand j'écoute les enseignements c'est les enseignements qui viennent directement du Seigneur donc tout ce qu'il me disait ça j'étais tellement dans les doutes après l'autre personne qui était avec lui il m'a dit tu as entendu douter comment il sait que moi je doute en plus parole de connaissance oui il m'a dit pourquoi j'avais pas compris il a pris ma fille il a prié pour moi j'étais tellement contre elle a pris quand même ma fille elle a prié pour ma fille et tout et tout et tout le lendemain on a commencé à partir à l'église oh là là c'était l'erreur que j'ai fait il ne fallait pas que je fasse ça j'ai commencé à aller à l'église je n'ai même pas dire dans cette église et j'ai fait un ou deux mois oh là là chaque fois j'étais là j'étais là-bas dans cette église je ne me sentais pas bien je sentais que je n'étais pas dans ma place quand il prêchait je sentais que c'était c'est pas ça l'évangile de Dieu là-bas quand les pasteurs se met debout il faut taper les mains j'avais pas compris il faut qu'on tape les mains pour les pasteurs avant de lire la Bible il faut qu'on se met tout le monde debout donc j'étais là c'est pas ça l'évangile c'est bien de sortir un peu quand même c'est pas ça l'évangile de voir à chaque fois je disais à mon Dieu Seigneur est-ce que c'est ici tu veux que moi je sois ici tu veux que c'est ici ma place papa moi je ne me sens pas en même temps ma fille elle était combattue pendant la nuit les sorcières ils n'ont arrêté pas de les sortir mais les pasteurs ils priaient tout le temps pour ma fille malgré ça la fille sortait la nuit avec son corps astral oui il sortait il continuait toujours après à un certain moment ma fille m'a dit maman ma fille m'a dit maman moi je ne vais plus aller à cette église mais pourquoi parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas voilà ça fut de 9 ans sorcière qui a eu la révélation parce qu'elle sort la nuit il m'a dit maman je ne veux pas je ne veux pas qu'on aille là-bas moi je veux pourquoi parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas mais depuis que les pasteurs il n'y a rien il y a toujours les gens qui viennent me chercher bon d'accord ne t'inquiète pas on ne va plus aller en même temps ma fille elle a eu un son Dieu l'a révélé c'était pas là-bas à notre place un jour on partait à l'église c'était un certain dimanche on partait à l'église en ratant la porte la porte s'est fermée on voulait ratir moi avec mes deux filles on voulait ratir la porte s'est fermée on voulait ratir la porte s'est fermée après Dieu elle a pris ma fille il nous a pris tous les trois il nous a ramené ici à Évoué elle a dit à ma fille c'est ici votre place c'est pas là-bas c'est ici j'ai dit à ma fille mais pourquoi tu ne m'as pas dit depuis tout ce temps-là elle m'a dit mais maman j'avais peur il ne faut pas voir père tu sais quand Dieu il te révèle il ne faut pas voir père j'ai pris ma fille j'ai dit à mon Dieu j'ai dit Seigneur c'est toi qui m'as donné cet enfant pardonne-moi j'ai péché je suis allée voir les hommes il ne fallait pas c'est cette combat-là c'est pour moi ce n'est pas pour les hommes ma fille aujourd'hui elle ne va plus sortir la nuit je l'ai pris je l'ai baptisé j'ai senti quelque chose dans mon coeur il fallait que je la baptise j'ai rempli l'eau dans les bainoirs de ma petite sœur on habitait chez ma mère parce que la maison de mes parents c'est un peu compliqué on n'habitait plus là-bas j'ai quitté la pape avec mes deux enfants j'ai parti s'installer chez ma petite sœur j'ai rempli l'eau dans les bainoirs j'ai pris ma fille j'ai dit tu crois en Jésus il m'a dit oui maman je crois moi je vais être sauvée je ne vais pas je ne vais pas ça je ne vais pas parce qu'il me demande les gens il me demande de sacrifier moi je ne vais pas je l'ai pris je dis Seigneur ma fille aujourd'hui elle va être sauvée elle va être sauvée moi je crois en toi moi j'ai péché je suis allée voir les hommes mais je ne vais plus je veux que ma fille soit sauvée je ne vais plus qu'elle sorte la nuit tout ce que ma fille elle a mangé je l'ai détruit au nom de Jésus je l'ai pris je l'ai dit tu crois en Jésus elle m'a dit oui maman je crois je l'ai pris je l'ai rempli l'eau je l'ai baptisé au nom de Jésus tu ne vas plus sortir la nuit elle m'a dit oui maman je ne vais plus dès que j'ai fini elle m'a dit maman j'ai faim wow t'as faim maman donne moi à manger j'ai faim je l'ai donné à manger après c'est là oh la la mon Dieu m'a montré comment ma fille elle était sauvée elle m'a montré comment la même la personne qui a donné un bonbon il ne m'a pas montré le visage mais il m'a montré sa race je connais les personnes à la question wow je l'ai montré elle a pris ma fille elle voulait sortir avec ma fille elle a ramené ma fille dans une forêt comme ça il faisait tellement noir moi j'étais là derrière lui je lui ai dit donne moi ma fille donne moi et il refusait et il refusait en arrivant il faisait noir il a caché ma fille moi j'ai commencé dès que je commençais à chanter il y a une chanson qui est venue comme ça sur moi les fêtes allumées sur moi chantons alléluia les fêtes allumées dès que j'ai fini de chanter ça j'ai dit maintenant tu vas me rendre ma fille dès que je dis fais le monsieur il est tombé j'ai appelé ma fille elle est sortie là où elle était elle est venue je l'ai pris oh la la depuis le jour mon Dieu m'a commencé à lui montrer mon mari va venir je vois dans les songes comment mon mari vient je vois dans les songes comment il y a les gens qui ne veulent pas que mon mari vienne mais Dieu me montre qu'il va venir il va venir moi je crois à Dieu il va venir parce que c'est mon mari cette femme là qui est avec lui ce n'est pas sa femme c'est moi sa femme il va venir au nom de Jésus voilà on a le combat nous les enfants de Dieu franchement on a le combat franchement quand les foeurs ils prêchent méditer la parole tous les jours prier tous les jours c'est pas du black surtout au niveau des pensées là on a du combat c'est grave c'est vraiment oh mon Dieu on est tellement tout le temps attaqué donc il faut la méditation des prières tous les jours tout le temps moi je suis dans moi tout le temps je suis avec mon portable même je marche donc même dans mes pensées même dans mes rêves il y a une fois que je rêve je prie dans mes rêves je rêve que je prie quand je sens ça je me réveille je commence à prier aujourd'hui j'ai dormi j'ai rêvé Jean Jean VII j'ai rêvé j'ai pris la Bible c'était vers 3h 2h c'est quand j'étais comme ça je commence à méditer est-ce que tu es un père spirituel ? non non quel est le nom de ton père spirituel ? Joshua Mashiach c'est mon papa est-ce que tu as payé la dîme ? non j'ai rien payé est-ce que tu as fait 4 jours de jeûne pour que ta fille soit délivrée ? non j'ai rien fait j'ai rien fait moi j'ai fait rien moi j'ai plus juste mes genoux j'évoque mon papa qui est au ciel c'est lui qui nous a créé c'est ça l'évangile qu'on vous prêche il est merveilleux accrochons-nous-le jusqu'au bout sa fille a ramassé la sorcellerie dans une assemblée ne distribuez pas des bonbons ici Amen voilà que Dieu soit béni ce n'est pas une assemblée c'est une église c'est des réunions qu'on organise de temps en temps comme ça allez plutôt vers le Seigneur faites-lui confiance mais rather go to the Lord and trust him méditez la parole et priez Dieu agira Amen praise God dimanche vendredi ce sera petit prochain on est le combien là ? on est le 27 il y a quelque chose ici ? il y a rien ? il y a rien voilà on verra si Dieu permet qu'on fasse encore une autre réunion de prière if the Lord will there might be another prayer meeting otherwise may the Lord remember each one of you in the name of Jesus praise the Lord au revoir au revoir au revoir au revoir